Donc Vue.js est ce qu'on appelle un modèle MVVM, Model Vue, ViewModel, en contrepartie au plus classique MVC, Model VueController, où l'idée c'est qu'on a la partie structure de données, le modèle, j'ai une liste d'éléments, je trie ce list, j'ajoute un élément à la liste, j'enlève un élément à la liste, où je vais faire ma logique métier purement dans la partie modèle. Ensuite j'ai la partie Vue, où je dis comment je vais afficher les choses, comment doit s'afficher un élément de la liste, comment je déclenche le fait de supprimer un élément de liste, ou bien d'ajouter un élément de liste, quel bouton va lancer cette action. Et puis après le ViewModel, la partie qui va être gérée par Vue, c'est de connecter notre bouton à une action du côté du monde JavaScript, ou bien de dire, ok, une variable du monde JavaScript, comment est-ce que je l'affiche, et puis si quelque chose change dans mon modèle de données, automatiquement remettre à jour la Vue. C'est ça le truc pratique, c'est que Vue va faire ce qu'on appelle du data binding, c'est d'où on a utilisé quelle partie de quelle variable, et puis dès que quelque chose change dans ce monde-là, nous on ne doit pas les notifier, attention j'ai changé, c'est lui qui s'occupe de surveiller tout ce qu'on a utilisé dans la partie Vue, et puis de remettre à jour juste cette partie quand ça a changé dans le monde du code. Et puis de l'autre côté, il écoute les événements utilisateurs du côté de la vue, pour après mettre à jour la partie du monde JavaScript. Donc le plus important, c'est toujours la documentation officielle, donc là vous avez le guide Vue, qui est très très bien fait, qui vaut la peine de lire, surtout les parties essentielles, après les parties plus avancées, c'est au fil des besoins. Ce qu'il faut faire attention, c'est dans la version 3 que l'on utilise, il y a deux modes de travail, il y a la version Option, qui est, on configure le Vue à travers un objet d'option, et puis il y a la partie mode Composition, où en fait on travaille plutôt avec des fonctions, et on imbrique des fonctions les unes dans les autres, on utilise des fonctions un peu dans tous les sens, pour faire l'échange. Donc, il y a surtout un avantage sur des plus grands projets, de structurer différemment les choses, avec le mode Option, j'ai un attribut spécifique, pour mettre les différentes choses, et si j'ai plein de choses à mettre, j'ai des fois du code, qui se trouve à plusieurs endroits dans mon fichier, tandis qu'en mode fonctionnel, je mets les fonctions dans l'ordre que je veux, et je peux donc faire du code plus lisible, et plus réutilisable. Mais c'est un peu plus difficile à rentrer dedans, c'est comme ça que marche aussi React, mais je pense qu'au début, pour rentrer dans le monde de Vue et de ces trucs, le mode Option est plus simple, et c'est comme ça que fonctionne aussi le Vue 2, donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc, soyez attention dans la documentation, si vous cherchez des choses, de bien trouver Vue 3, et en mode Option, et pas en mode Compositional APV. Voilà, la doc, qui est le truc de la force. Et donc, on peut faire du Vue dans ces fichiers Vue, dans cet environnement de programme qu'on a vu, mais juste pour comprendre les quelques trucs de base, juste des exemples très basiques, qu'on pourrait faire dans une page Web, juste en incluant le fichier JavaScript Vue. Donc, c'est là où on voit la flexibilité, on peut se dire, ah bah tiens, j'ai une page standard, je veux juste faire un bout de vue dans la page, c'est possible aussi. Vraiment, je n'ai pas besoin de toute cette infrastructure avec NPM, et puis tout ce qu'on a mis en place. Oui, c'est pratique, parce que pour faire quelque chose qui est une application bien décomposée, interconnectée et tout, c'est quand même pratique. mais si on veut, dans une page statique HTML traditionnelle, faire un tout petit peu de trucs, et qu'on n'a pas envie de le faire en natif, comme on l'a fait dans notre petit exercice avec des documents, create elements et autres, je pense que si c'est vraiment petit, c'est bien de le faire avec les trucs natifs, mais je peux aussi inclure, donc juste le fichier Vue standard, et puis je peux déjà utiliser du Vue. Donc ça, c'est vraiment l'appli minimum Vue, si je n'ai que besoin de ça. Inclure le fichier Vue, définir une partie de ma page qui va être transformée, qui va servir de vue, de template Vue pour Vue. Donc à l'interesse de ce div app, je vais faire du Vue. Et après, du côté JavaScript, créer une application Vue. Et donc, étant donné que j'ai importé, j'ai accès à cette nouvelle variable Vue qui existe, et puis je peux faire createApp, et je lui passe cet objet d'option qui va lui paramétrer comment est-ce qu'il va fonctionner. Et au minimum, si je veux pouvoir utiliser une variable dans mon partie template Vue, il me faut avoir une méthode data qui retourne un objet de données qui représente les variables disponibles dans l'environnement Vue de Vue. Donc là, j'ai créé un objet qui contient une variable message, un attribut message, ça fera une variable message, avec le texte HelloVue. Et puis je dis, ok, mon application Vue va aller utiliser cette partie-là de ma page, donc le mount sur un sélecteur CSS qui est l'ID app que j'ai ici. Donc si je fais ça, je l'exécute, j'ai bien HelloVue qui s'affiche à la place de ma balise message. Donc c'est là où on voit que ce n'est pas du HTML standard, c'est lu par le JavaScript de vue à cause du mount, et puis interprété en fonction des conventions qu'il supporte. Donc dans ces double accolades que je peux faire sur les variables, je peux utiliser les méthodes standards de ce qu'il y a dans cette variable, donc si dans message j'ai une chaîne de caractère, je peux faire des slides, des to uppercase, et ainsi de suite. Je peux aussi écrire une expression ternaire de if si je veux, et puis comme ça, ça me fait différents affichages. Je n'ai pas accès à tout JavaScript, le but ce n'est pas de faire trop de JavaScript dans notre page. On veut avoir la séparation toujours dans la partie vue, comment j'affiche les choses, et puis si je fais des calculs plus avancés, je vais plutôt les faire dans la partie modèle de JavaScript, mais j'ai quand même accès à des opérateurs de date et de maths, et plus bien sûr toutes les méthodes qui se trouvent sur les variables qui sont à l'intérieur des variables que j'utilise. Le reste est fait avec ce langage déclaratif que nous introduis vue, qui sont des directives, des attributs supplémentaires qui l'ajoutent au langage HTML. Sur mes balises HTML, j'ai des attributs supplémentaires qui commencent par v- et puis que vue va aller lire et s'il existe, il fait quelque chose avec mon tempé. Donc on a le modèle pour créer un lien avec un input du formulaire, on a des bind, des if, des for, et des listener click. Donc on va aller à travers tout ça. Donc, celui qu'on a déjà vu la dernière fois, c'est le input. Donc sur un input, je peux mettre un v-model, le nom d'une variable qui doit avoir été créée sur mon modèle de données, et puis il va faire le lien automatique. Si quelque chose change du côté JavaScript, que je mets quelque chose dedans, ça va changer l'affichage. Si dans l'input, j'écris quelque chose, automatiquement, ça met à jour la variable. Je n'ai pas besoin de faire des lignes supplémentaires qui est automatiquement utilisées. Puis si je réutilise ma variable ailleurs, il sait que ça a changé. Donc si je vais écrire du texte dans mon input, ça met à jour ici. Ici, il sait que c'est utilisé là, donc ça va mettre à jour cette... Donc là, on peut de nouveau l'exécuter, et puis au fur et à mesure que je tape en temps réel, ça met à jour en dessous. C'est très pratique, presque pas de lignes de JavaScript à écrire, et puis on a une interaction vraiment dynamique de la page, c'est ce qu'on cherche à avoir. Le Vmodel fait la connexion entre le champ formulaire et la variable, et donc par défaut, en HTML, la valeur, ça sera toujours une chaîne de caractère. Il se peut que nous, ce qui nous intéresse, c'est la chaîne de caractère, sans les espaces avant ou après. C'est tellement fréquent qu'ils ont ajouté un petit, ce qu'ils appellent, un modifier qu'on peut mettre sur Vmodel en écrit .trim, par exemple, et ça va automatiquement faire le trim, donc enlever les espaces qui ont trop avant et après les caractères. Et puis l'autre, c'est le lazy, ça c'est pour être moins, des fois, on ne veut pas que ça soit aussi rapide, on aimerait que la variable se mette à jour seulement quand je quitte le champ, donc là, on voit que ce n'est plus temps réel, mais au moment où je quitte le champ, ça va faire la mise à jour. Le lazy veut dire que la notification de changement fait là seulement quand l'utilisateur a fini de taper qu'il est sorti du champ, voilà, et puis le trim, on peut voir là si je mets plein d'espace, avant et après, on voit que ça les a enlevés ici. Je ne les ai plus, je suis dans un affichage près qui devrait m'afficher en fait les... On peut vous montrer sans le trim. Je mets des espaces, avant et après. On voit là, j'ai des espaces qui sont là. Et puis si j'active le trim, automatiquement, au moment où je vais quitter la zone, on voit, ça l'a changé. Au moment où je quitte, il dédecte, il va mettre à jour, il décide, ah ben c'est une mise à jour avec le trim, j'enlève les espaces qui entrent au avant et après, et puis après, je remets à jour. Donc c'est cyclique aussi, on peut retomber dans des boucles, il va faire les changements, répercuter les changements jusqu'à ce que ça s'équilibre et que ça se transforme. Des fois, on a des changements de type numérique, donc c'est pas parce qu'on html, je mets type number que ça va retourner du number dans le code. C'est ce qu'on avait vu avec l'exercice qu'on a fait nous en natif. Il fallait faire value as number à la place de value si on voulait avoir cette conversion. et puis dans vue, on a un point number qui va automatiquement faire cette conversion pour nous, qui va aller lire le value et puis qui va le lire en tant que number si on veut vraiment avoir une variable avec un type number. Sinon, même si on met number, le navigateur ne va accepter que des nombres, mais dans notre environnement javascript, ça sera quand même des nombres sous forme de chaînes de caractères. on fera le signe plus, ça fera une concaténation à la place de faire une addition. Tandis que si on est en des vrais numbers, le signe plus fera bien de l'addition. Donc là, de nouveau, on a longtemps réel, ça nous calcule notre addition comme attendu. Donc, on voit qu'ici, il dédecte que soit le num1 soit le num2 change, il remet à jour cette partie à l'intérieur de l'expression et on a notre calcul qui s'affiche. Donc, on peut connecter avec des inputs, donc on peut déjà avoir du contenu de l'utilisateur. Maintenant, en fonction du contenu de l'utilisateur, on veut peut-être afficher ou cacher des choses. Donc, on a un if ou un show. De manière générale, on va préférer utiliser le vif. Le vishow, c'était à l'époque quand ils n'avaient pas encore super bien optimisé. Des fois, ça valait la peine, mais on va préférer le vif. La différence, on va quand même la voir. donc là, on a une variable qui contient une chaîne de caractère et si la variable correspond à la chaîne de caractère, on affiche l'élément ou pas. Donc là, si j'ai bien, si j'ai a dans ma variable, il y a a qui s'affiche. Si grâce à mon input vmodel, je mets un b dedans, j'ai b qui s'affiche. et si je mets c, il n'y a aucun des deux qui est égal, donc il n'y a rien qui s'affiche. Et quelle est la différence ? Pour l'instant, on ne la voit pas. Il faut qu'on aille voir le code source pour aller le voir. Donc si je fais inspect là-dessus, sur ma partie vue, là, je vois que j'ai mon label, mon input, ok, là, il n'y a rien de spécial. Et puis j'ai mon a et mon b qui sont là dans la page. et si je mets b, je vois que j'ai le a, il n'est plus là et le b est là. Si je mets c, le a n'est toujours pas là, tandis que le b est là, mais il est caché avec un display none. Si je mets a, hop, je vois que le a est là. Le b est toujours en display none. Et puis si je mets b, le a est remplacé par un commentaire vif, et puis le b est là et puis qu'il n'y a plus le display none dessus. Donc, ça nous montre bien que la différence, c'est que le vif, il va réellement enlever l'élément de l'arbre d'homme et le remettre. Donc, ce qui peut coûter cher en opération d'ajouter et d'enlever, mais c'est très bien optimisé, comme ça, ça ne traîne pas des éléments en plus. Tandis que avec le vif chaud, l'élément d'homme est toujours là et qu'il utilise la mémoire du navigateur et puis il y a juste du CSS pour cacher ou afficher. Donc, si je suis sûr que tous mes éléments, je vais beaucoup devoir les afficher et les cacher, ils doivent toujours être dans la page, c'est là où éventuellement ça vaut la peine de mettre le vif chaud. Par contre, pour moi, c'est normal, s'il n'y a jamais tout qui va être affiché et puis que je vais juste afficher le bon avec le vif, il va créer et enlever au fur et à mesure les éléments dans la page et puis ça va suffisamment être bien et performant et puis ça ne va pas charger la mémoire du navigateur et devoir les ajouter au DOM mais pas les afficher. Mais il y a certaines situations où ça peut être nécessaire pour optimiser de passer par un vif mais voilà la différence et on voit bien donc que lui il gère cette notion de créer et supprimer dans la page avec le vif. On peut faire des health et health c'est des if traditionnels que vous connaissez mais souvent on va surtout faire du vif avec du vals. Et puis après les if il y a les boucles les boucles sont traités par du mot-clé vfor mais ce n'est pas le for que vous connaissez en javascript ou bien en java c'est une sorte de for each spécial qui peut à la fois itérer sur des structures de données de type list que des structures de données type objet. Si je lui donne dans la variable que je mets là à droite une liste alors je vais soit recevoir directement l'élément de la liste donc dans ce cas là c'est comme un for each sauf que voilà en vue js c'est in fonctionne en javascript on se rappelle pour faire la même chose en javascript c'est off parce que le in est déjà utilisé sur les objets donc là c'est pas du javascript c'est une syntaxe spéciale au langage de directive de vue et puis on peut aussi faire la syntaxe sur une variable qui contient une liste récupérer la valeur et l'indice si j'ai besoin de l'indice si c'est sur un objet je peux récupérer la valeur et la clé associée à cette valeur voire même avoir un index pour que lui puisse optimiser et savoir justement pouvoir réutiliser des éléments de liste il doit il doit connaître un id unique pour chaque élément de liste et puis c'est pour ça qu'il aimerait avoir un attribut supplémentaire ici qui n'est pas forcément nécessaire mais qui est fortement recommandé le vbind 2.key et puis de lui fournir une valeur unique pour l'élément de la liste en cours souvent si on prend des données d'une base donnée ou autre ça sera .id ou sinon il faut trouver quelque chose d'autre d'unique si on n'a rien d'autre unique on peut utiliser l'index mais idéalement si on a des structures de données avec des id utilisez ça mais ce n'est pas forcément nécessaire donc là on a une liste on a un ul et puis on dit pour chaque élément qui se trouve dans names dessine-moi un li et puis on crée notre liste de données dans la partie data de vue et puis ça va itérer et puis créer les éléments on a notre liste et puis c'est là qu'on voit l'avantage nous après en logique de code on peut juste dire oh là je rajoute des éléments là dedans et automatiquement ça va faire le bon nombre d'éléments selon le template qu'on lui a fourni on doit vraiment se concentrer sur comment afficher les choses et puis qu'est-ce qui va alimenter les données on va pas s'embêter sur ah oui je dois aller créer un élément DOM l'ajouter aux parents m'ajouter une classe CSS au-dessus ça on peut tout le faire en template et puis après en JavaScript on s'occupe de quelle logique métier va ajouter des données à ma structure de DOM maintenant on veut encore une dernière action c'est que quand je clique sur un bouton déclencher du code dans mon JavaScript et pour ça on a ce que le monde vue appelle des méthodes et c'est à chaque fois qu'on va cliquer dessus qu'on va l'appeler qu'il y a un changement ça va y l'appeler c'est un peu comme des getter setters et pour connecter depuis le monde template vers le monde modèle JavaScript on va utiliser v-on deux points et puis l'événement qu'on veut écouter donc l'événement ça sera clic double clic ou bien change si on veut écouter sur un input ou autre ça c'est les événements qui existent dans le monde DOM HTML donc là on va lui dire ok si tu cliques sur ce bouton appelle la méthode add1 ok là c'est optionnel on peut lui passer bien sûr si on doit lui passer un paramètre il faut mettre les parenthèses d'appel de méthode mais c'est toujours un problème des optimisations quand les gens veulent l'écrire peu ça marche aussi comme ça ça passe pas la fonction ça va vraiment appeler la fonction peut-être pour vous au début utilisez pas la version raccourci et donc ça va aller chercher une méthode qui doit exister sous l'attribut méthode c'est pour ça qu'on appelle ça vue avec un objet option de configuration j'ai la partie data j'ai la partie méthode puis on va en d'autres c'est un certain nombre d'attributs qui sont sur cet objet qu'on donne à l'application vue qui vont la configurer comme il faut c'est juste par convention donc si on nomme ça mal ça ne va pas marcher donc là dans l'objet méthode je lui donne toutes les méthodes que je veux qui existent dans mon monde vue donc là j'ai créé la méthode add1 que j'appelle ici et puis cette méthode peut elle-même appeler d'autres méthodes là c'est du code qui ne sert à rien parce qu'une méthode qui appelle directement une autre ça ne sert pas grand chose mais c'est pour montrer le truc donc là j'appelle une méthode générique add qui prend un paramètre de combien je dois ajouter et puis qui va mettre à jour donc la valeur que j'ai là et la spécialité c'est là où il faut vraiment faire très attention au début qui est un peu compliqué parce qu'on a ces différents mondes on a le monde vue, on a le monde javascript on a le html et dans le monde javascript je suis purement en code et puis en fait ce qui se passe ça cet objet de configuration c'est comme un truc initial qui va après nous m'aider à créer une instance d'un objet vue et puis à l'intérieur d'une instance un peu comme dans votre monde java vous a instancié un objet pour accéder aux méthodes ou aux attributs de cet objet vous êtes obligé de passer par le 10 10.1 comme ça vous êtes sur l'instance et sur cette même objet d'instance allez accéder à son attribut donc la syntaxe ne ressemble pas forcément à une structure de classe mais derrière finalement c'est ce qui va avoir lieu donc c'est pas une classe qu'on crée mais c'est un objet javascript qui va après créer une instance et puis qui va prendre les parties qui sont dans l'objet data pour en créer les attributs de mon instance et qui va prendre ce qui est en méthode pour créer les méthodes de cette instance et c'est pour ça que si je veux appeler une autre méthode ou bien accéder à la variable il faut que je passe par le 10 et puis ce qui est bizarre maintenant c'est qu'ici je dis count et je dis add one sans le 10 et sans spécifier l'objet parce que ça c'est pas du on est pas vraiment dans le monde javascript ça c'est un template de vue qui ressemble beaucoup à du html qui est utilisé par vue pour créer du html derrière mais c'est ce qu'on lui a dit avec le mount c'est prends ce qu'il y a à l'intérieur là ça c'est ton syntaxe de template vue et puis combine-le avec l'instance qu'on t'a fourni pour ce même objet et puis il va tout mettre ensemble avec sa colle magique de binding mais donc quand on est dans le monde vue pas besoin de 10 ça fait automatiquement référence à l'instance qui est connectée à ce template et puis dans le monde javascript voilà je suis obligé de travailler par instance donc je dois faire référence à 10.count 10. le nom de la méthode et ainsi de suite donc vous verrez c'est normal au début vous allez mettre 40 et après le linter vous dit ma count n'est pas défini ça ne veut pas dire qu'il faut aller définir ça veut dire qu'il faut ah oui tiens je suis dans mon instance donc je dois faire 10.count puis après ici vous aurez tendance à écrire 10.count et puis tiens ah non mais je suis dans le monde template vue il ne faut pas que j'utilise de 10 oui exact en fait quand on lui crée et tape on lui passe cet objet de configuration il va créer un objet une instance d'objet et puis il va prendre ce qui se trouve là ce qui est retourné par cette fonction pour utiliser pour en créer les attributs de l'instance puis il va prendre les fonctions qui sont retournées par l'attribut méthode pour en créer les méthodes de cet objet instance qu'il construit et c'est ça si on va aller dans le détail c'est pour ça qu'ici je ne peux pas juste retourner un objet mais je dois avoir une fonction qui crée un nouvel objet parce que si je retournais directement l'objet si je crée deux fois une instance avec ce script ça ferait référence au même objet puis après il se partagerait les mêmes variables en fait ce qui va poser des problèmes quand je vais avoir là on est sur la principale mais à l'intérieur je vais avoir des sous-parties de vue et puis s'ils partagent la même variable je serais embêté et puis donc le fait d'avoir une fonction data qui retourne qui crée un nouvel objet ça garantit qu'en mémoire chaque instance sera son propre objet d'attribut bonne question voilà donc sur les événements clic je peux aussi nous voir des modifiers avec des stop des prevent des right ou left click si je veux autre chose que le clic standard ou du clic du milieu ou écouter des événements clavier on va pas insister là dessus on pourra voir si on en a besoin donc là un exemple du prevent c'est par exemple sur le formulaire si je veux que le formulaire ne soit pas envoyé au serveur je me prevent comme ça la méthode par défaut du formulaire n'est pas utilisée je peux faire autre chose ou bien sûr à input je peux faire je peux faire v-on pour que je change hop donc j'écoute que j'ai entré une touche du clavier si la touche était enter alors je déclenche quelque chose comme ça je ne suis pas besoin d'avoir un bouton je peux avoir si j'ai appuyé sur enter directement déclenché le v-on au début c'est le truc pour bien comprendre c'était une syntaxe vue qui écoute cet événement là les gens ont eu la flemme de toujours écrire v-on donc ils ont créé un alias ou at en fait c'est un alias pour le v-on mais peut-être au début c'est mieux d'écrire v-on et puis une fois que vous avez bien compris qu'est-ce qui est un listener du monde vu vous pouvez commencer à utiliser at c'est juste que vous avez vu les deux syntaxes là on a un champ et puis si j'appuie sur enter voilà ça fait l'appel de mon on enter et puis il lance une boîte de dialogue avec windows.alert voilà donc maintenant on a tout en main en fait pour pouvoir faire le premier exercice qui est finalement répéter ce qu'on a ce qu'on avait fait à la main on avait fait à la main une zone où quand j'ajoute ça ajoute quelque chose à ma liste on aurait pu réutiliser le code bootstrap là on a encore du truc non bootstrap mais donc on va répéter ce qu'on a fait avant à la main en manière vue et puis après je vous laisserai continuer avec les parties là mais commençons ensemble les premières étapes donc je vais dans mon fichier app.vue et puis déjà on voit une différence entre ce que je viens de vous montrer dans les théories de base et ce qu'il y a là on voit qu'il nous manque le create machin et autre et qu'on a juste l'objet de configuration donc il faut peut-être qu'on parte du fichier principal dans le fichier principal on a bien notre create app et puis le create app reçoit ce qu'il y a dans mon fichier app.vue le mount il est là aussi donc ça c'est bon c'est la même chose que ce que je vous ai montré et le app il vient de ce fichier app.vue donc on voit qu'on passe bien l'objet de configuration qu'on est en train de créer là dans le create app et que ça crée notre instance pour passer d'un fichier à l'autre c'est cette notion de module de javascript d'import-export donc pour pouvoir l'importer à un endroit il faut que je l'exporte à l'autre endroit et puis si je ne veux pas l'importer par nom je mets export default comme ça quand je fais import c'est directement ce que je reçois directement dans la variable c'est comme ça que voilà ça c'est bien l'objet de données on a bien notre méthode data qui retourne notre variable donc ce que je veux c'est quoi c'est vous allez voir à quoi ressemble notre page web donc pour l'instant on est là donc on va rajouter un input on pourra le faire joli après avec bootstrap donc je veux un vmodel avec la variable bantant peut-être qu'on veut mettre un type number dessus et puis on a vu que c'est peut-être bien de mettre number comme filtre pour être sûr qu'il va y avoir une variable de type number dans la chose ce qui est important c'est que si je déclare une variable ici il faut aller la déclarer ici mon temps par défaut on va mettre 0 ou bien je peux mettre aussi chaîne de caractère vide c'est là où on a cette flexibilité même si après il me sort une variable de type number je peux l'initialiser à une chaîne de caractère vide là si on vient du monde java on est là non mais collision de type ça va pas du tout mais ça nous pose pas de problème donc j'ai mon champ je peux entrer des chiffres puis par défaut y'a rien comme ça si j'avais mis 0 l'utilisateur doit d'abord effacer le 0 pour entrer son montant donc c'est peut-être mieux de laisser une chaîne de caractère vide par défaut et puis d'avoir le montant et puis si je voulais afficher quelque chose qu'est-ce que je pourrais mettre pour afficher quelque chose quand même dedans mais quand même laisser l'utilisateur la possibilité d'entrer directement une valeur donc là c'est en retour on rappelle ce qu'on a fait en html on va afficher quelque chose de pré-rempli mais dès que je clique dedans ça s'efface les solders exactement donc je pourrais mettre un playsolder de 20 voilà ça indique à l'utilisateur ce qu'on attend de lui et puis après on peut remplir on pourrait le pré-remplir aussi si on veut mais après il doit effacer donc comme ça il ne doit pas effacer puis j'aime si on veut faire les choses comme il faut on pourrait mettre un label autour pour l'instant on va se concentrer sur vue on voit que le ESLint ou le pré-tier ne s'applique pas que au code javascript mais aussi au code html donc il nous dit ouais là ça serait plus joli si tu mets un espace entre les deux donc le warning disparaît maintenant on a notre bouton donc le bouton on aimerait que v on clique ça déclenche ajouter montant ou add c'est en anglais add non on a commencé en français ajouter montant et donc il faut que j'aille déclarer cette méthode sous méthode nouveau là on voit que grâce au plugin volard il sait qu'on fait un objet de configuration vue dans un fichier de vue donc il nous propose la syntaxe et puis là on a on a copilot qui mêle des choses et puis il se dit ah bah tiens on va faire ajouter montant mais il fait un peu n'importe quoi mais d'un autre côté voilà il sait qu'il y a que message et montant dans la page donc il ne peut pas nous aider plus que ça par contre si on initialise la structure de données liste la liste des montants alors généralement je préfère les noms de variables et de fonctions en anglais mais si on a bien aimé d'autres choses et qu'on peut des trucs qui sont logiques on voit qu'aussi copilot nous aide beaucoup donc on veut quoi ? on veut ajouter montant effectivement on veut appeler cette méthode et cette méthode elle va faire quoi ? elle va ajouter dans la liste des montants l'élément qui est connectée avec notre Vmodel très bien on sait déjà que c'est une liste de nombres parce qu'on a le modifier qui fait nombre donc j'aurais bien une liste des nombres dans la liste des montants et puis après pour être agréable pour l'utilisateur je vais remettre la valeur à vide une fois que je l'ai utilisé comme ça je peux continuer on voit qu'ici dans ce monde là j'ai toujours ces 10 qui sont importants et puis on peut aller directement tester étant donné que la page se charge donc hop je fais j'appuie sur HelloVue alors hop est-ce que ça s'efface ? oui ça s'efface donc ça a l'air de fonctionner maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la variable liste des montants on pourrait faire un console.log ou d'autres choses ou d'essayer de débucker c'est là où on a l'extension qu'on a installée qui peut nous être très utile si on fait inspecter dans la page et qu'on a installé le DevTools vue j'ai un onglet supplémentaire vue voilà qui est là qui va me permettre de voir ce qui se passe dans la page et puis là je peux aller j'ai bien des fois il faut recharger la page pour que l'onglet fonctionne bien et puis qu'est-ce qu'il se passe voilà je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas l'onglet il faut être sous le mode composant et puis comme ça on voit la structure de notre application donc c'est mon application je ne lui ai pas donné de nom donc c'est pour ça qu'elle a app j'ai ce composant app que je suis en train de faire et si je clique dessus je vois les variables et autres configurations spécifiques à cette instance que je suis en train de faire donc on est dans ce monde vue on a créé un objet une instance vue qui est un lien entre un bout de code javascript et un bout de code template et puis dans ce monde là il n'y a que ces variables qui existent sur data qui existent et puis on peut donc voir le contenu des éléments et puis je peux ici quand j'ajoute quelque chose tac hello vue je vois que ça s'est ajouté à la liste et puis je peux même aller l'éditer directement ici donc c'est encore mieux qu'un débuggeur c'est vraiment on est en interaction avec l'instance vue directement donc il faut être dans le mode la composant et puis cliquer sur le composant qu'on est en train de faire pour l'instant on a un seul composant qui s'appelle app et on peut voir les éléments donc par rapport à l'exercice on aimerait afficher ces éléments donc là au niveau de la structure de données on a tout on a une liste on sait ajouter les éléments à une liste et ce qui nous reste c'est d'afficher la liste donc là on peut créer notre url et puis à l'intérieur on crée un li et puis le li on va dire pour chaque élément donc pour chaque montant qui se trouve dans liste des montants ce que je veux faire c'est je veux afficher le montant maintenant il y a un nouveau eslin qui nous dit ah mais nous on préférerait que pour chaque effort il y ait une définition du qui donc c'est pas obligatoire dans le monde vu mais c'est fortement recommandé on voit je aussi sans devoir recharger la page j'ai le nouveau code qui est prêt et en plus on remarque que les valeurs sont encore là parce que non seulement il rafraîchit la page quand on change quelque chose dans l'index html ou autre mais si on change quelque chose dans un composant vu il sait recharger que la partie template et code de ce composant sans recharger toute la page il injecte le code ce qui fait que on n'a pas perdu ce qui est en mémoire parce que si je recharge la page je recommande de nouveau avec le tout qui est initialisé comme quand j'ai créé mon composant mais comme ça je peux vraiment éditer en live avoir ça ouvert à côté et puis ça recharge et réinjecte le code que je suis en train de modifier et puis je ne perds même pas l'état de ma page et donc là on nous recommande de faire un vbind qui avec quelque chose d'unique le problème c'est que le montant n'est pas unique je peux avoir plusieurs fois le même montant donc je ne peux pas utiliser montant comme vbind key donc là il ne me reste rien d'autre comme choix que d'utiliser l'index jusqu'à ce qu'on trouve une autre manière de faire pour avoir un identifiant unique comme ça j'ai plus de message d'erreur j'ai mon app qui fonctionne et puis ce qu'il me reste maintenant à faire pour vous c'est donc de faire un bouton on peut cliquer pour supprimer la ligne en question et un message qui s'affiche si le montant on a entré là est inférieur à 0 inférieur ou égal à 0 on a entré à l'internet on a entré à l'internet on a entré à l'internet et un commenté